La base de groupe Mise à la Terre permet de configurer et de définir le matériel nécessaire à votre projet. Cet ouvrage paramétrable est en lien constant sur le tarif fabricant, garantissant ainsi la mise à jour permanente des prix. Il vous permet d'obtenir rapidement la compatibilité des références entre elles sans aucun support papier. Ouvrir la base en utilisant le CD-ROM et sélectionner Mise à la Terre. Cette base est constituée d'un groupe paramétral. Sélectionnez dans la partie de gauche Mise à la Terre. Notez qu'il s'agit du titre d'assemblage. Basculez dans la partie de droite pour effectuer la configuration. Le configurateur permet de réaliser toutes les mises à la Terre nécessaires à votre projet. Cochez les cases et utilisez des cellules en jaune pour effectuer la configuration. Plusieurs rubriques sont disponibles, comme les réseaux de Terre en fond de fouille. Indiquez alors la longueur du ceinturage en cuivre nu. Et indiquez la section souhaitée. Vous pouvez rajouter à l'aide de la case à cocher une barrière de terre. Une rubrique Liaison IQ potentielle est disponible. Indiquez le quantitatif de LES principale et de LES secondaire. Une longueur moyenne est possible à travers le menu déroulant. Utilisez la rubrique Mise à la Terre des chemins de câbles pour indiquer dans la cellule en jaune la longueur totale des chemins de câbles. Indiquez la section du cuivre nu sur les chemins de câbles. Il est possible d'ajouter des serre-fils et il vous est proposé d'indiquer un serre-fil tout lait, par exemple 3 mètres. Ils seront calculés automatiquement. Utilisez la rubrique Mise à la Terre informatique et déterminez la longueur de votre cuivre isolé 16 mm². Il est encore possible d'ajouter une barrette de terre. D'autres accessoires de mise à la terre sont aussi disponibles, comme les dimensions de piquet de terre, en indiquant leur quantitatif. On peut rajouter aussi des connecteurs en C. Notez qu'il peut être intéressant à tout moment d'évaluer le prix de la configuration à l'aide de l'icône « Point d'interrogation ». Vous êtes invité à valider le montant du groupe. Une fois la configuration établie, sélectionnez et faire glisser le titre de groupe vers votre minute pour le valoriser sur le lien « Tarifs fabricants ». Il ne vous reste plus qu'à indiquer le ou les temps de pause. Notez que depuis vos minutes, il est possible de retrouver la configuration. Sélectionnez le titre du groupe et cliquez sur l'icône « œil ». Validez les paramètres du groupe. Il est alors facile d'en modifier la configuration. Toute l'équipe « EuroID Technologies » vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à vous rendre sur son site internet pour en découvrir de nouvelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada